alors donc là tu as ouvert le toit voilà la superbe montagne jurassienne de la petite montagne c'est vrai que d'ici on ne voit pas la montagne totalement ça apporte un peu de lumière un peu d'espace un peu d'air et en été une bonne climatisation pour enlever l'air chaud et dans la taille oui c'est sympa vu d'ici salut la voisine ça fait un bon panorama sur une petite montagne ou dans un champ tu as une belle vue pour dormir arrêter dedans les étoiles ouais là tu y es bon la manipulation c'est un peu lourd et il va penser à mettre des vérins et un système pour pour ne pas que ça redescende du coup voilà là on rentre c'est un peu une zone une entrée de service je dirais l'idée c'est que la douche soit là mais ce sera pas une douche conventionnelle il y aura juste de la robinetterie et ce sera fait en bois d'accord et ça permettra d'avoir une grande zone de nettoyage et un accès secondaire ok par exemple pour les copains quand ils campent ils peuvent venir utiliser les sanitaires sans venir nous gêner dans le cocon d'accord en dessous les toilettes de sèche la zone technique ici l'emplacement pour machines à laver qu'on gèle ah voilà c'est toute cette partie gauche là cette exproissance c'est pour la gestion de l'eau donc c'est une zone technique aussi vas-y tu peux rentrer t'as-tu ? bah là on est dans la zone bois c'est la cuisine ok alors tout de suite là il y a un trou en bas pour que tu m'expliques donc c'est deux trappes du coup c'est des emplacements pour mettre des garde-manger qui sont faits sous forme de caisse en bois et l'intérêt c'est que ce sera vissé dans l'ossature donc ce sera indépendant d'accord ça va permettre de faire des expériences notamment le prix gauche des verres je pense qu'on a un peu tous vu sur internet avec la terre cuite et le sable qui est mouillé on va pouvoir faire des essais avec Mathilde de conservation ok en faisant des coffres différents en fonction de la saison et en fonction des expériences ce qui est pas mal parce qu'en allant jusqu'à l'essieu je peux mettre une bouteille de vin debout très pratique après la zone sinon c'est la cuisine je crois que j'ai dit un plan de travail de chaque côté en bois après toute la partie énergie donc de l'eau, du gaz, un poêle à bois ici avec un plan de travail plutôt du même niveau là c'est pareil mais c'est plutôt une zone crue là il y aura un petit bureau donc là c'est une sorte de petite plateforme il y a un deuxième niveau si on regarde bien un demi niveau c'est ce qui permet de mettre la terrasse dessous ok donc pour remettre les tiroirs c'est ça tout le lit de l'âge le passage que vous voyez au sol c'est parce que je voudrais mettre du réseau et avoir un bon support et m'éclater à mettre des gaines à faire des essais, des expériences chauffage au sol, chauffage solaire, réseau électrique 12, 24 alternatifs enfin c'est à creuser tout ça pour pouvoir passer de la gaine quoi ok là on retrouve la petite fenêtre de tout à l'heure là on est dans la zone séjour vous avez une couchette de détente chambre d'amis la bubble dream l'idée c'est de se prélasser et de se détendre pourquoi pas mettre un peu de musique et avoir une vue sur le paysage avec les deux petites fenêtres d'accord que tu as voulu à hauteur pour qu'on puisse regarder depuis l'oreiller super c'est ça après ça peut être aussi pour un enfant ouais à prévoir à prévoir du coup là juste au dessus de moi on voit pas trop de l'extérieur mais c'est un toit qui a une très légère pente mais qui va servir de toit terrasse donc soit pour stocker des choses soit aussi pour pourquoi pas dormir un coup manger dessus avoir juste un point d'observatoire tout de suite avec 3 mètres de haut on voit beaucoup plus de choses et c'est agréable quoi d'accord donc voilà j'ai été faire un stage avec Barnabé Chaillot allez tous voir sa chaîne youtube c'est un mec qui propose des technologies abordables low tech avec le minimum de budget et il a fait un rocket stove qui est plutôt efficace et on a juste à s'approprier et à modifier du coup l'idée c'est de définir cette zone de pouvoir expérimenter différents modèles de rocket stove et l'adapter à nos besoins quoi moi j'aimerais chauffer, cuire chauffer le sol ce serait bien préchauffer avant le ballon d'eau chaude ce serait bien ici zone feu quoi ok donc quel est ton prénom invité mystère ? Nicolas salut Nicolas il y a 2 Nicots dans la taille Nico c'est marrant excellent et puis du coup ben c'était pas prévu mais là à la ferme du pain aujourd'hui il faut une réunion dans le cadre du Nassau et du coup Nico est venu nous voir parce qu'il équipait des caravanes c'est la première que tu vois ou ? non 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 c'est pas la première je connais plein qui en font mais mais l'idée c'est c'est de faire un habitat évidemment pas trop cher mobile et puis si possible avec de la récup intelligemment ouais voilà accessible à tous c'est un petit peu l'avenir le plus naturel possible parfait et puis moi l'inconvénient là j'équipe des caravanes avec des pôles à bois genre de choses l'inconvénient c'est que c'est l'atoll donc c'est un gros problème évidemment l'isolation ta bois est isolée de l'intérieur si tu mets pas la caravane dans un abri abrité du vent au moins l'isolation elle reste très ah ouais ? t'as l'air qui passe entre le conduit et la caravane non c'est juste que les moins 15 ils se répercutent sur la tôle donc par conduction voilà c'est pour la boîte qui chauffe et toi tu vis en caravane alors ? là ouais mais finalement j'ai fini pour les moins 10 moins 15 là c'est fini ça y est dans une cabane on voit parler et là c'est plus... plus cosy du coup l'accès au départ il est prévu dans le casque technique ou dans les toilettes ou dans la douche plutôt ça n'aura pas l'aspect de toilettes et de douche après vous verrez la surprise mais bon c'est en polémique du coup il n'y a pas d'échelle devant c'est la mentale hé coucou voilà juste une petite info du coup donc là moi je suis à genoux et je touche presque le plafond c'est parce que je suis assez grand et je devais gérer la hauteur de médianine le linteau des fenêtres et l'épaisseur du dormant de la fenêtre pour ne pas avoir le regard dans le PVC j'ai rehaussé la mezzanine pour avoir plus d'espace dans la cuisine et surtout ne pas avoir le regard dans la fenêtre quand on est grand c'est un peu la problématique et là tu sais combien t'as en termes de centimètres ? en plus haut j'ai 100... 105 et quelques voire 110 ouais 105 c'est bien hein et au plus bas 80 et les boîtes quand je suis assis voilà avec la possibilité de dormir soit dans ce sens parce qu'il y aura deux matrices soit une matrice de chaque côté avec un petit coin laissure personnel l'intérêt d'avoir fait un gros contrôle hittelage c'est que ça va pouvoir permettre de poser le système French crit peut-être que vous connaissez c'est un système de double coupe à 45 qui permet d'accrocher des meubles un peu partout donc vous posez un support avec une coupe à 45 degrés vous créez un meuble avec la coupe à 45 inverse et ensuite on accroche un peu partout c'est assez flexible d'où l'intérêt d'avoir un contre l'attache c'est que le support est suffisamment résistant soufflez à bâtons et sinon le toit s'ouvre un peu enfin il s'ouvre complètement pour l'été et ça fait un petit balcon pour que les amoureux dorment à la belle école waouh trop mignon voilà l'isolant qu'est-ce que c'est ? c'est de la laine de mouton commandé chez Matériaux Naturels c'est fabricant Naturelaine c'est vraiment de la bombe ça gère super bien l'humidité confort acoustique ça je ne savais pas et résistance thermique bien pour la santé donc les COV c'est cool aussi l'inconvénient c'est que c'est de la laine donc on a du les agrafer dans les montants verticaux sinon ça s'affaite, ça se positionne mal l'intérêt c'est comme il y a un double latage toutes mes chambrées donc les épaisseurs d'ossature de chevronnage sont remplis d'isolant il n'y a pas de réseaux dedans et les réseaux viennent toujours dans les gaines techniques donc j'ai pu remettre encore de l'isolation par dessus pour faire une sorte d'isolation de projet il y a des toterelles là-dedans mais garde-moi on va dire que la récup l'idée c'était on trouve pas mal de chevrons ou des lambourdes au niveau des palettes ou chantier désaffecté, usine désaffecté plutôt enfin bref l'idée c'est que je les ai retravaillées à la scie pour avoir des sections carrées ce qui fait que je faisais montant litho contre litho petit bois de chauffage, sciure et donc là il y a une expérience je voudrais essayer de faire une isolation pas trop lourde assez légère avec de la paille que j'ai récupérée dans les champs que j'ai coupé au ciseaux de la scieure de sapin des copeaux de chêne des copeaux de sapin de la chaux pour le côté sanitaire et du chanvre pourquoi ? pour apporter un peu d'inertie et bien aller dans les petits recoins donc gérer les ponts thermiques et avec le chauffage au sol j'espère peut-être stocker un peu de masse donc il faut voir au niveau de la balance comment ça va se passer mais la chêne du bois ce qui est bien c'est qu'elle est faite au maximum je trouve d'accord et ça c'est ce que tu m'expliquais toi pour toi la récup c'est de zéro à aller plus loin possible d'accord là même l'idéal c'est que dans un des cas faire un chantier où j'ai démonté un hangar pour un client déposer le hangar enlever les clous fabriquer un hangar temporaire démonter le hangar temporaire déligner fait des montants fait des litos fait du bois de chauffage et d'alimage fait de la cire et d'isolation ou toilette sèche ouais donc zéro déchet quoi ben je trouve ça cool ouais après par contre beaucoup de main d'oeuvre donc le temps c'est de l'argent mais l'argent c'est aussi du temps donc on peut faire des économies en y consacrant beaucoup de temps ok donc là toute l'ossature de la tiny c'est de la récup tout le bois à 90% c'est de la récup j'ai acheté juste quelques planches de 27 pour faire le toit d'accord c'est tout il y a beaucoup de récup sur le bois la visserie les contrôlades par exemple sont les arêtes sont cassées donc les charpentiers ils sauront de quoi je parle vous faites casser les arêtes pour la manipulation la garde au feu pour la goutte d'eau aussi dans certaines circonstances tout est pré percé fraisé vissé on gagne en résistance mécanique on évite de contrarier le fil du bois et du coup on fait quelque chose de vachement résistant quoi alors que la section est toute petite c'est du 25 mm par 25 mm donc deux fois 25 par 25 et ensuite tu as une ossature en bois qui fait ? 25 par 70 d'accord à la compression un bois il peut prendre énormément par contre il va avoir tendance à flamber donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des entretoises et ça retient une pièce oblique ok et donc ça tient ? moi je trouve que ça tient bah t'as fait quand même 5 voyages 5 voyages c'est pas fini Nico, Mathilde je vous laisse le mot de la fin vous dites ce que vous voulez bah moi je suis ravie d'arriver dans cette aventure et de découvrir le monde de la tiny house et puis ça me donne pas mal d'idées pour moi plus tard ça me fait un peu rêver de me dire que l'autoconstruction c'est quelque chose d'accessible et possible et pourquoi pas une tiny cabinet pour mon cabinet de naturopathie ah parfait Nico ? et bah moi j'encourage tout le monde à faire des micro maisons merci à toi Sophie d'être venue nous voir je fais un grand merci aussi du fond du coeur à toutes les personnes qui m'ont aidé sur ce chantier elles sont nombreuses et aujourd'hui je suis content d'en être là le chantier est ouvert et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Thaï Nico vous venez on s'organise pour loger on travaille ensemble on essaie de faire des trucs sympas et on échange sur les micro habitat pour que le mouvement grandisse et que il y a de plus en plus de petites maisons super merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt